... Réunis comme chaque année à Davos en Suisse, l'élite financière et politique mondiale se veut optimiste au sujet de la crise économique. Mais au-delà des discussions économiques, c'est bien le conflit au Mali qui était dans toutes les têtes. Le président sud-africain Jacob Zuma a d'ailleurs profité de l'occasion pour rappeler qu'il soutenait l'intervention française au Mali. Toutefois, il a rappelé aussi que la déstabilisation du Sahel était l'une des conséquences de la précédente intervention armée en Libye. Il ne s'agit pas seulement du Mali. Il s'agit du Mali, du Tchad, du Niger, il s'agit de la Mauritanie, il s'agit de très nombreux pays. Il n'existe presque plus aucune sécurité. Le Mali doit être compris à travers ce contexte-là. Pourquoi une telle escalade ? Pourquoi la situation est-elle si trouble ? C'est la conséquence de ce qu'il s'est passé en Libye. Jacob Zuma a également rappelé que l'Afrique du Sud n'enverrait aucun soldat au Mali de façon unilatérale. Cependant, le président sud-africain s'est dit prêt à participer à la formation d'une force inter-africaine. Nous ne pouvons pas décider de ce que l'on fait au Mali de façon individuelle. Il faut appréhender cette question de façon collective. Et si ce collectif pense que l'Afrique du Sud a un rôle particulier à jouer, alors nous l'assumerons pleinement. Débutée le 23 janvier, la 43e édition du Forum économique mondial fermera ses portes le 27 janvier prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada